Ces militants sont arrêtés, ces militants sont réprimés. Peu de temps avant mon arrivée, il y a eu des militants, justement, de son parti, le MRC, qui ont été condamnés. Pourquoi ? Pour des manifestations ? À un moment donné, je pense qu'il faut qu'on change aussi la manière de faire. Ça n'honore pas nos dirigeants de se comporter comme ça. J'ai dit sur d'autres chaînes, et parce que je n'ai peur de rien, je le dis encore aujourd'hui, je sais que Paul Biya, il y a des Camerounais qui l'aiment. Il faut qu'on soit très clair. Et moi, je ne suis pas dans une attaque de personne. Mais quand vous êtes... Moi, je suis né en 1981. Quand je suis né, le président Biya était encore là. Mais ça, c'est la Champions League de la longévité au pouvoir. Si vous êtes long au pouvoir, mais que vous bâtissez votre pays, tant mieux. Mais si vous êtes aussi long au pouvoir et que vous ne faites rien, à un moment donné, ça ne va pas. Ou que vous ne faites pas assez, ça ne va pas. Et il considère l'Afrique centrale comme la dernière poche de résistance du néocolonialisme en Afrique. Pour lui, le débat sur le franc CFA n'avancera jamais tant que les dirigeants actuels de la sous-région restent soumis aux colons d'hier. Notre invité, ce soir, est présenté comme la figure de pro du panafricanisme moderne. Kémy Seba, de passage il y a quelques jours au Cameroun, l'invité de Michael Tipkiho, cette semaine. Le néocolonialisme structurel français a une incidence, une puissance, une marge de manœuvre en Afrique centrale qui dépasse l'entendement. Et c'est à corréler avec l'établissement d'autocrates qui sont là depuis 40 ans, 30 ans, etc. Ça fait partie d'un système. Et quand on veut déconstruire ce système, on ne peut pas le déconstruire d'une partie sans le déconstruire de l'autre. Puisqu'on parle d'Afrique centrale, on y reste des observateurs présents de cette région comme l'un des espaces les plus liberticides où les droits de l'homme sont bafoués, violés, les libertés réprimées, les transitions démocratiques pratiquement inexistantes. Mais pourquoi, selon vous, cette réputation coltant à la peau de cette... Parce que la réputation, c'est plus sûr des faits avérés. Je prends l'exemple, je crois que c'était au Congo-Brazzaville, un opposant qui a eu l'outre-cuidance de se présenter contre Sassoon Guesso et qui finit mort, on dit que c'est le Covid, alors que, bon, a priori, le Covid avait l'apparence de militaires noirs qui se sont occupés de lui. C'est malheureux à dire, mais c'est une réalité, ça n'engage que moi encore une fois. Pourquoi ? On vit dans des pays où la répression est maladive, ici encore récemment. Et dire cela ne signifie pas, c'est très important que je le dise, moi je ne suis pas quelqu'un qui va se lever pour un candidat, je ne suis pas un camthoïste ou je ne sais trop quoi ou quoi que ce soit. Parce que je pense qu'il y a des... sur le terrain du néocolonialisme, il y a des choses que je ne vois pas de manière très claire dans ce qu'il dit et j'ai besoin d'en savoir beaucoup plus sur ce terrain-là. Je sais que quand il était jeune, il avait des positions beaucoup plus claires. Ces dernières années, je trouve qu'elles le sont beaucoup moins. Mais dire cela n'empêche pas que je ne peux pas comprendre la répression que sa contestation politique a aujourd'hui. Ces militants sont arrêtés, ces militants sont réprimés. Peu de temps avant mon arrivée, il y a eu des militants justement de son parti, le MRC, qui ont été condamnés. Pourquoi ? Pour des manifestations ? À un moment donné, je pense qu'il faut qu'on change aussi la manière de faire. Ça n'honore pas nos dirigeants de se comporter comme ça. J'ai dit sur d'autres chaînes, et parce que je n'ai peur de rien, je le dis encore aujourd'hui, je sais que pour le Biya, il y a des Camerounais qui l'aiment. Il faut qu'on soit très clair. Et moi, je ne suis pas dans une attaque de personne. Mais quand vous êtes... moi, je suis né en 81. Quand je suis né, le président Biya était encore là. Mais ça, c'est la Champions League de la longévité au pouvoir. Si vous êtes long au pouvoir, mais que vous bâtissez votre pays, tant mieux. Mais si vous êtes aussi long au pouvoir et que vous ne faites rien, à un moment donné, ça ne va pas. Ou que vous ne faites pas assez, ça ne va pas. Et mon rôle, c'est ce qui fait que je suis aussi persécuté par les divers États, c'est de dire ce que bon nombre de gens pensent. Même si je dois prendre les coups, il faut que quelqu'un ait le courage de le dire. Ça ne va pas. Et nos États sont bâtis sur la corruption, sur la malgouvernance. La malgouvernance, alors Biya est un génie politique pour garder le pouvoir, il est très très fort. Dire qu'il serait au main de la France, ça serait malhonnête. Parce que je pense que la France trouve que c'est un allié, un allié, mais encombrant, d'accord ? Mais dans le même temps, il sait jouer des diverses alliances, non pas pour développer son pays, mais pour se maintenir au pouvoir. Et ça, ça ne va pas. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cet autre numéro de l'invité de la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine, actuellement, avec un nouvel invité. Bonsoir. Bonsoir.